Comme l'architecture se déploie dans l'espace, qu'elle est faite de matière et de matériaux, et qu'elle entretient un rapport extrêmement fort entre le dedans et le dehors, donc entre l'espace protégé dans lequel j'habite et la nature qui m'entoure, elle constitue de fait une nouvelle nature. Aujourd'hui, la nature dans laquelle nous vivons est une nature composée à la fois d'éléments naturels et d'éléments artificiels. Il faut faire la synthèse entre les deux, et donc apprendre à percevoir l'espace et ce dont on a besoin pour vivre, c'est aussi apprendre à percevoir la nature qui nous entoure et dans laquelle nous vivons. Et donc c'est une approche extrêmement holistique qui implique que la seule manière de l'intégrer, c'est de le faire par le corps et par l'expérience vécue. Et donc pour passer d'une compréhension, d'une perception de l'architecture à une perception de la nature, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de mettre les gens en immersion. Pour apprendre à concevoir l'architecture, il faut la faire, il faut se mettre en situation de la concevoir. Et pour apprendre à comprendre la nature, il faut se mettre en immersion dans la nature et comprendre comment elle est structurée, mais en l'intégrant par le corps, physiquement. Il faut que les jeunes architectes ou toutes les personnes qui vont être sensibles à la question de l'organisation des milieux habités ou des espaces habités, prennent bien conscience que leur outil principal de conception, c'est leur corps. Et c'est le corps mis en mode de perception. Ils doivent devenir des espèces d'antennes permanentes de tout ce qui se passe autour d'eux, devant, derrière, au-dessus, au-dessous, quelle température, quelle lumière, quelle matière, comment les gens interagissent entre eux, comment ça se déplace dans l'espace, en quoi c'est fait, comment ça a été fabriqué, par qui ça a été fabriqué, de quelle manière. Et donc c'est développer une espèce de sens supplémentaire à la compréhension globale de toutes ces choses qui se font avec plusieurs autres sens. Il y a ces deux notions parce qu'en fait, construire des bâtiments, construire des architectures, aménager des milieux de vie, ça demande énormément d'énergie au sens physique. Ça demande énormément de déplacement de matière, de matériaux. Ça demande beaucoup de main-d'oeuvre et donc beaucoup de personnes et donc beaucoup de connaissances et de savoir-faire différents. Il y a donc un enjeu énorme à être capable de comprendre ce que chacun apporte, à comprendre quel est le langage de chacun, parce que ce n'est pas les mêmes langages. Vous parlez à un menuisier, vous lui dites 1, ça veut dire, dans sa tête c'est 1 mm. Vous parlez à un maçon, vous lui dites 1, ça veut dire 1 mètre. Déjà un rapport de 10 entre les deux. Et sur un chantier, sur un lieu de construction, ça fait une énorme différence. Donc cette idée de les former ensemble pour qu'ils apprennent le langage des autres est indispensable. Et puis moi, je pousse la chose un peu plus loin, je pense qu'on est passé dans une ère où nous devons apprendre à coopérer, à fabriquer de l'intelligence collective et où la création doit devenir de la co-création. C'est-à-dire qu'on doit s'éloigner du modèle de l'artiste inspiré qui fait son œuvre pour arriver à fabriquer un modèle qui est du groupe ou d'un collectif qui est capable de sortir des nouvelles idées en mettant en commun le meilleur de leur intelligence. Donc c'est aussi une nouvelle manière de créer, une nouvelle manière de partager et donc une nouvelle manière d'apprendre. Alors les Grands Ateliers étaient à l'origine un groupement d'intérêt public de 11 établissements, école d'architecture, école d'art et école d'ingénieurs de la région nationale et puis des centres de recherche comme le CSTB et l'INES sur l'énergie solaire. Aujourd'hui c'est devenu une société par action simplifiée et une fondation qui sont servies à vocation nationale même si elles sont implantées en Rhône-Alpes. Il se trouve que l'école d'architecture de Grenoble est un pionnier là-dedans parce que c'est nous qui avons fait le programme, qui avons lancé les méthodes d'enseignement mais ça a essaimé dans beaucoup d'autres écoles et l'objectif c'est que ça essaime un maximum. Donc on est sur des partenariats très forts avec d'autres enseignants sur les autres écoles. Notre rêve à mi-parcours du siècle en cours ça serait qu'il y ait au moins cinq grands ateliers en France, un dans chaque grande région. C'est une manière d'enseigner et c'est une manière de diffuser et d'intégrer les connaissances qui est extrêmement efficace. On a le retour des jeunes, les choses qu'ils apprennent de cette manière-là, ils ne les oublient pas. Ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir un impact sur le réel et qu'ils peuvent être maîtres de leur action sur le réel. À partir du moment où ils savent faire quelque chose, rien n'est impossible.